Bonjour, c'est Anne Guéquière, alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Trottinette électrique ou vélo, liseuse ou livre papier, canette en aluminium ou bouteille de verre, nous sommes souvent noyés au milieu d'une myriade de signes plus ou moins verdoyants et opérer des choix pour une consommation réellement respectueuse du vivant semble de plus en plus difficile à l'heure où l'écho en fumage est placé sous le signe de la subtilité. Décrypter ces signaux et déceler le greenwashing, c'est ce que propose mon invité à partir de son livre Écolo, mon cul, 14 dilemmes au quotidien pour aller au-delà du bullshit écologique qu'il vient de publier aux éditions Errol. Avec beaucoup d'humour, l'auteur nous guide dans un scénario original, un repas de Noël que nous allons affronter avec une conscience écologique renforcée. Il est ingénieur, consultant en éco-conception et créateur du compte Instagram Écolo, mon cul, qui sensibilise depuis plus de deux ans aux évolutions collectives qui pourraient transformer notre impasse en nouveau départ. Bienvenue Pierre Rouvière. Merci, c'est super cette présentation, je vais te la voler. Avec grand plaisir. Écoute, je trouve que la meilleure manière de commencer, c'est qu'il nous donne une définition de ce qu'est le greenwashing, sachant que dans ton livre, tu expliques bien comment pour certains départements marketing, c'est devenu une mode, un nouveau segment de marché qui reste à conquérir. Les personnes respectueuses de l'environnement, il faut se les mettre à la bonne. C'est un peu ça que tu dénonces dès le démarrage de ton livre. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des marques et des entreprises qui sont hyper engagées, qui ont vraiment une réelle volonté de bien faire. Mais il y en a aussi, effectivement, qui voient l'écologie non pas comme une nécessité, mais comme un segment de marché. Et ça, effectivement, c'est problématique. Et ça peut mener à des discours qui sont effectivement du greenwashing. Alors du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est que le greenwashing ? Une définition que je trouve assez simple, assez parlante, c'est de dire que plutôt que de mettre les ressources et l'argent dans la recherche et développement pour faire des produits moins impactants ou se poser des questions de fonds sur l'impact environnemental de l'entreprise. L'entreprise avait préféré mettre l'argent dans la communication, dans les départements de marketing, pour justement vanter les mérites et les vertus environnementales de ces produits sans forcément avoir de réels fondements derrière. Après, ça peut prendre plusieurs formes diverses et variées. Déjà, c'est une première green de lecture. Est-ce que l'entreprise, en face de moi, se concentre sur de la communication ou se concentre aussi sur une refonte de son modèle économique et une refonte de la conception de ses produits ? Oui, c'est clair. Après, même des entreprises qui se veulent engager, elles peuvent être sujettes à du greenwashing. Elles ne sont pas à l'abri non plus. Souvent, ça peut même relever d'un manque de connaissances sur le sujet, plus que d'une réelle volonté de nuire. Il y a énormément de petites marques qui se lancent, qui ont vraiment envie de bien faire, mais dans leur discours, c'est un peu maladroit. Il y a des termes qui sont utilisés, qui ne devraient pas être utilisés. Ce sont des communications qui peuvent être caractéristiques de greenwashing, mais qui ne relèvent pas d'une réelle volonté de tromper les consommateurs, consommatrices. Est-ce que tu auras un exemple, justement, d'un de ces termes qui est utilisé à mauvais escient dans ton livre ? Tu commences notamment par parler des différents labels, les labels écolos, les labels de compostage. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Oui, les labels, c'est un des vecteurs de greenwashing. Alors, il s'agit surtout de différencier les labels qui sont officiels, qui reposent sur des référentiels qui sont soit publiques, ou en tout cas qui ont des référentiels solides. Des labels qui sont auto-décernés, en gros, par les marques. Et ça, il y en a plein. Ça peut aller de ce qu'on appelle des bannières de marques. Donc, entre guillemets, quand H&M ou Zara va lancer, par exemple, une marque de vêtements, enfin, une gamme de vêtements qui est supposée écologique, va l'appeler Joyknife, ou H&M Eco-Confuse. Ils vont mettre ça sur toutes les étiquettes. Ça peut être assimilé à une sorte de label. Après, il y en a qui sont un peu plus subtils. Mais il faut bien faire la différence, effectivement, entre ce qui relève du label public, décerné par un tiers indépendant, du label qui est décerné par l'entreprise elle-même et qui repose sur des critères qu'elle-même s'est définis et qui les arrange bien, en général. Qu'est-ce que ça veut dire, chausser les lunettes de la complexité ? Un concept que tu reprends au sociologue et philosophe Edgar Morin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle chausser les lunettes de la complexité ? C'est déjà d'avoir conscience que le monde dans lequel on vit, il est énormément complexe, notamment en termes d'impact environnemental. Et aujourd'hui, c'est très bien qu'on parle de plus en plus d'écologie. Mais souvent, on se limite à une composante, c'est le CO2 et les gaz à effet de serre. Et il se trouve qu'en termes d'impact environnemental, en fait, tout produit génère de l'impact. Donc ça, c'est sûr et il n'y a aucun dilemme là-dessus. Tout produit génère et source d'impact. Par contre, des impacts, on va en générer sur toute une panoplie d'indicateurs et pas que des émissions de gaz à effet de serre. Accepter la complexité, c'est se dire que potentiellement, parfois, on va mettre en place des actions ou des démarches sur cette entreprise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, ça va se faire au prix de transfert de pollution sur d'autres indicateurs. Et si on occulte cet aspect-là et si on prend des décisions juste en étant monocritère, monoindicateur, en fait, on va droit dans le mur. Parce qu'il peut... Parle-nous des autres indicateurs pour que tout le monde comprenne bien. Ouais, alors on peut parler d'acidification, on peut parler d'éutrophisation. Donc typiquement, l'éutrophisation, c'est quand on va avoir des milieux qui sont hyper riches, en certaines substances, ce qui fait qu'il va y avoir des développements d'espèces parasites qui vont, en gros, asphyxier toute la faune et toute la biodiversité qui est en dessous. Donc par exemple, les algues vertes en Bretagne, c'est un phénomène de trophisation. Les sargasses en Guadeloupe, c'est un phénomène de trophisation. Après, il y a tout ce qui a trait à l'épuisement des ressources. Donc à la fois l'épuisement des ressources fossiles, le pétrole, l'épuisement des ressources minérales. Donc là, par exemple, on parle beaucoup de transition énergétique où on va aller sur du tout électrique, que ce soit pour la voiture, les smart cities, etc. Tout ça, ça repose sur une extraction minière, ça repose sur énormément de substances qu'on va aller extraire de la nature. Donc l'épuisement des ressources, ça fait partie des indicateurs. Il y a tout ce qui a trait à la santé humaine. Donc à la fois sur la qualité de l'air, donc tout ce qui est émissions de particules, tout ce qui est toxicité humaine, tout ce qui est santé aussi des écosystèmes, donc l'éco-toxicité aquatique. Donc en fait, il y a énormément d'indicateurs à prendre en considération. Tu mets l'emphase sur trois signaux à décrypter afin d'éviter de tomber dans le piège du greenwashing. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Les trois signaux pour éviter de tomber dans le piège ? Dans le mode éco-fighter. Oui, on a un petit peu parlé des labels, mais il y a aussi toute cette panoplie de termes flous qui sont utilisés par les entreprises et parfois ils ne devraient pas être utilisés. Enfin, on peut citer le terme biodégradable, par exemple. Souvent, on va valoriser, on va comment dire, justifier l'utilisation d'un certain type de matériau sur le simple fait qu'il est biodégradable. Alors qu'en fait, la biodégradabilité, c'est une propriété intrinsèque de la matière. En aucun cas, c'est la définition d'un bénéfice environnemental. Donc souvent, ce terme, il est mal utilisé. En fait, on le confond souvent avec compostable. Ce n'est pas vraiment la même chose. Et même dans la compostabilité, en fait, ce n'est pas parce qu'un matériau, il est compostable que ça va être riche pour ton compost chez toi. Si on commence à faire que des emballages en amidon de maïs et que notre compost, il est composé à 80% d'emballages de ce type. En fait, on va avoir un compost tout pourri. Donc, ce n'est pas non plus une solution. Donc, il y a des termes comme ça. Il y a un recyclable aussi. Recyclable, ça ne veut pas dire recyclé. Ce n'est pas parce qu'une entreprise met sur le marché un matériau qui est recyclable, en théorie, que derrière, ça va passer les filières, que ça va être pris en charge par les collectivités et qu'on va réussir in fine et en bout de chaîne à le recycler. Donc, il y a plein de termes comme ça, naturels, je pense que c'était l'autre. Ça fait partie des signaux à déceler quand on est en tout cas dans des phases d'achat ou confronté à des marques qui essayent de nous vendre des trucs. Il y a aussi tout ce qui est un peu promesse exagérée ou en gros des claims qui ne sont pas forcément fondés ou qui sont partiels. Enfin là, typiquement, récemment, il y avait toutes ces compagnies aériennes ou les aéroports qui se proclamaient neutres en carbone. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment... Mais comme Google, d'ailleurs. Comme Google, comme Netflix. Netflix aussi, ça, c'est un cas assez drôle, Netflix, parce qu'en gros, il faut aller regarder ce qu'ils prennent en considération dans leur... Alors déjà, la neutralité carbone, ça n'a aucun sens à l'échelle d'une entreprise. Je pense qu'on peut le spécifier. Ça n'a du sens qu'à l'échelle globale, en fait. Parce que, bon, c'est en lien avec les émissions de gaz à effet de serre qu'on va émettre. Donc, à l'échelle d'une entreprise, c'est soumis à plein de biais et notamment tout ce qui est transfert, diffusion de responsabilité. Donc, l'entreprise, elle va considérer dans son périmètre ce qui l'arrange bien. Et le reste, on va dire, c'est mes fournisseurs ou alors c'est les consommateurs ou machin, bidule. Et au final, elle arrive à se proclamer d'être en carbone. Netflix, ils vont considérer que l'impact environnemental de leur tournage. Donc, OK, mais Netflix, c'est une plateforme de streaming. À un moment donné, il faut prendre en considération les flux vidéo, les data centers, tout ce qu'il y a derrière la plateforme, tu vois. Donc ça, ça fait partie des promesses. Même si ce ne sont pas leur data center à eux. Ouais, c'est clair. Mais ça fait partie du système. Sans eux, sans leur facture, les data centers n'existeraient pas. Ouais, c'est clair. C'est clair. Dans tous les cas, il faut considérer tout ce qui permet à ton produit d'exister. C'est un peu un des principes de l'éco-conception. C'est un peu mon deuxième métier en dehors de la vulgarisation. Mais quand on fait l'analyse environnementale d'un produit ou d'un service, il y a plusieurs principes à respecter. Donc déjà, c'est une démarche qui est multi-étapes. Donc, il faut considérer tout le cycle de vie du produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à ce qu'on fait du produit en fin de vie, en passant par le transport, la fabrication, l'utilisation, machin. C'est une démarche qui est multicritère. Donc, on vient d'en parler. Donc, pas se focaliser uniquement sur le changement climatique, mais aussi sur tout un panel d'indicateurs pour être sûrs, justement, qu'il n'y ait pas de transfert de pollution ou qu'il n'y ait pas d'autres enjeux environnementaux ailleurs. Et c'est une démarche qui est systémique. C'est-à-dire qu'on doit considérer, en gros, le système produit, tout ce qui permet à ton produit d'exister. C'est-à-dire que, bon là, on parle de Netflix, mais si, par exemple, demain, tu lances une collection de jeans, il faut considérer aussi les transports que tu as utilisés. Il faut considérer les palettes que tu as utilisées pour transporter tes jeans, les emballages secondaires. Il faut considérer tout ce qui permet à ton jean d'exister, en fait. Et enfin, c'est une démarche qui repose sur, en gros, la notion de service rendu. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu évalues l'impact environnemental d'un produit, tu n'évalues pas le produit en tant que tel, mais le service qu'il rend à l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et ça, ça te permet de comparer des choses qui, à première vue, ne sont pas forcément comparables. Donc, que tu réseaux en termes d'unité fonctionnelle, en gros. Et alors, tu as bien précisé les limites du bilan carbone, qui, effectivement, est mentionné à tort et à travers tout le temps. On dit à ce que les entreprises de faire leur bilan carbone. On demande à tous les particuliers de faire leur bilan carbone. Et tu as bien précisé à quel point c'était un outil qui était aussi limitant, puisqu'il ne permet pas de mesurer toutes les formes d'impact. Tu proposes dans ton livre un autre outil, l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Peux-tu nous le présenter ? Oui, c'est un peu les quatre principes que je viens de te présenter. C'est lié à l'analyse du cycle de vie. Mais c'est vrai que ça a différencié du bilan carbone. Là, c'est vraiment de la comptabilité carbone à l'échelle d'une entreprise sur plusieurs scopes. Alors que l'ACV multicritères, tel qu'on peut la pratiquer, ça, c'est plus focalisé produit ou service, en général. Donc, on va s'intéresser vraiment à ce que vend la marque ou l'entreprise. Et il s'agit de vraiment, effectivement, calculer les impacts environnementaux de ton produit sur tout son cycle de vie, avec ces trois approches systémiques, multicritères et avec la notion de service rendu. C'est-à-dire que tu vas te baser sur ton unité fonctionnelle pour, en gros, évaluer, comparer plusieurs produits, par exemple, ou plusieurs alternatives. Donc, si tu fais l'analyse du cycle de vie d'un stylo, ce que tu vas évaluer, c'est un nombre de kilomètres écrits, par exemple. Si tu fais l'analyse du cycle de vie d'une peinture, tu vas évaluer, en fait, une surface peinte pendant un certain nombre d'années. Et là, tu pourras comparer, par exemple, plusieurs types de peintures en te disant, ah oui, mais la peinture A, il faut faire deux ou trois couches avant que ce soit prêt, alors que la peinture B, c'est que deux couches. Ah oui, mais la peinture B, en fait, elle dure deux fois moins longtemps que la peinture A. En fait, tu rentres après tous ces paramètres qui te permettent d'avoir, en gros, un regard un peu plus lucide sur l'impact de tes différentes solutions. Et est-ce que nous, en tant que consommateurs, on peut exiger de la part des entreprises qu'elles nous donnent des informations sur leur cycle de vie, le cycle de vie de leurs produits ? Alors, si tous les consommateurs-consommatrices se mettent à crier « donnez-nous vos ACV », peut-être que les entreprises vont se bouger. Ça serait bien. Ça serait bien, oui. Après, il y a certaines initiatives qui se lancent. En vrai, là, à l'échelle de l'Europe, il y a le PEF, le Product Environmental Footprint. Ça, c'est plus dans le textile que c'est... Ça bouge pas mal en ce moment. Et c'est lié à l'étiquetage environnemental. Donc, en gros, ils vont se baser sur des critères d'analyse du cycle de vie pour donner des notes à des produits, à des vêtements, un peu sur le modèle des étiquettes énergie, tu vois. Donc, avec une note de A à F, en mode le plus vertueux, il sera noté A et le Shine, ce sera F++, quoi. Ouais. Et alors, pour bien comprendre cette notion de cycle de vie, mais aussi cette notion d'interdépendance, tu donnes un exemple super frappant dans ton livre. Manger un hamburger au steak de bœuf à Paris, Place de la République, c'est in fine participer à la prolifération des algues sargasses en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous le faire, là, en direct ? Moi, l'exemple qui m'a le plus bluffé de tout ton livre. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques minutes toutes les étapes entre ce steak de bœuf, Place de la République, à côté de là où on enregistre d'ailleurs, et la prolifération des algues sargasses en Guadeloupe ? Ouais. Ouais. Cet exemple, il est assez emblématique de la notion de complexité qu'on a abordée tout à l'heure. C'est de dire que ton produit va potentiellement générer des impacts sur énormément d'indicateurs et parfois des choses qu'on n'imagine même pas. Typiquement, quand tu vas dans un fast-food à Paris et que tu prends un burger avec un steak de bœuf, il y a effectivement l'impact sur le changement climatique qu'on connaît, de la viande rouge, mais il n'y a pas que ça. Et typiquement, ton steak de bœuf, forcément, ça veut dire qu'il y a eu de l'élevage à un moment donné. J'imagine que pour les fast-foods, en tout cas les grandes enseignes, c'est pas du bœuf bio élevé dans le Larzac à l'herbe, c'est plus la grosse batterie et l'élevage intensif. Or, qui dit bétail dit nourriture pour le bétail. Donc généralement, on va importer en tout cas une partie de cette nourriture, notamment du Brésil, qui est un des plus gros producteurs de soja destinés à l'élevage dans le monde. Or, au Brésil, on sait que la culture du soja, ça va induire une déforestation massive, une occupation des sols qui est incroyable. Généralement, ça se fait en utilisant beaucoup de pesticides ou d'engrais. Or, qui dit engrais, dit des... c'est NPK, c'est des substances qui vont se retrouver après potentiellement par ruissellement dans les eaux, les eaux des fleuves ou les... ça va se retrouver un peu séparpillé dans la nature. La partie qui va se retrouver dans les fleuves, potentiellement, elle va migrer jusqu'à l'embouchure de l'Amazone, en Amazonie. Ça va se retrouver potentiellement dans le golfe du Mexique. Et avec les courants marins, il y a une partie qui va peut-être atterrir dans les Caraïbes, et notamment en Guadeloupe, Martinique, et contribuer. Je dis pas que c'est ça qui cause spécifiquement le problème des sargasses, mais ça va contribuer en tout cas à alimenter ce problème de ces algues qui se développent et qui, en gros, asphyxient toute la biodiversité en dessous. Et qui se rajoutent au chlordécone de tous les problèmes qu'il y a eu. On a bien compris donc cette interconnexion. Et maintenant, si on se penche un peu sur les solutions que brandissent certaines entreprises, comme la replantation des arbres, parce qu'on voit sur plein de sites, contre cet achat, nous nous engageons à replanter un arbre. Quels sont les limites du plantage d'arbres ? Les limites du plantage de géranium ? Alors, il y en a plein en fait. Déjà, c'est un peu triste de voir qu'il y a certaines entreprises qui se limitent à ça, pour justifier de continuer un modèle économique qui est dévastateur, en fait. Enfin, que ce soit les compagnies aériennes ou autres. Ça a plein de limites. Une des premières limites, c'est ne serait-ce que la question de temporalité. Si demain, tu te dis, je prends un vol Paris-New York qui va émettre deux tonnes de CO2 équivalent, mais du coup, ah, ça va, parce que France ou, enfin, je ne veux pas citer de compagnie, n'importe quelle compagnie va aller planter des arbres pour compenser. Combien de temps il faudra pour que ton arbre, il capte deux tonnes de CO2 ? Donc, et entre temps, tu vas continuer à faire des vols. Le système, il tourne. Donc, il y a un petit problème de temporalité entre ce que les arbres sont capables de stocker et nous, notre modèle économique et notre consommation décuplée de ressources et nos usages de ces choses-là qui vont émettre énormément en parallèle. Et les arbres peuvent brûler. En plus, qui dit évolution du climat, dit potentiellement des aléas, effectivement. Comme l'été dernier. Comme l'été dernier, où là, il suffit que, ok, t'as planté des arbres et t'as compensé, mais là, il y a eu un incendie et tout ce que t'as compensé, tout ce que t'as capté comme CO2, en fait, c'est parti en fumée et tu l'as réémis dans l'atmosphère. Donc, ça, effectivement, c'est une des limites de ce truc-là, quoi. Tu prends le cas de la ville qui tend à s'agrandir, ce qui entraîne des distances à parcourir entre le lieu où on habite et le lieu de travail. Les enjeux spatiaux semblent aussi être des enjeux sociaux. Quels sont les risques ici ? Tu mentionnes notamment le risque de spécialisation sociale des comportements de mobilité quotidienne. Ouais. En fait, c'est assez marrant de... Enfin, ça, c'est un chapitre qu'on a écrit en essayant de prendre du recul par rapport à l'impact des transports, en disant, mais en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils sont obligés de prendre leur bagnole pour aller au boulot ? Et ne serait-ce qu'à Paris, en fait, le contexte social fait qu'il y a certaines personnes qui sont obligées d'habiter en banlieue, qui sont obligées d'habiter loin de leur travail, en fait, de prendre la bagnole pour aller dans le centre de Paris travailler, pendant que dans le même temps, des personnes peut-être plus aisées qui peuvent se permettre d'habiter intra-muros dans des appartements hyper chers vont aller travailler en banlieue, à Palaiso ou ailleurs. Et tu as un peu ce balai incessant de voitures qui se croisent, qui sont liées à des phénomènes économiques qui me dépassent, moi. Enfin, je ne suis pas économiste, mais ça nous a fait nous interroger sur, en fait, on sait qu'un des leviers pour réduire l'impact des transports, c'est de limiter l'usage de la voiture. Dans des grandes villes, comme ça peut être le cas à Paris, en fait, ça sous-entendrait de repenser un peu l'aménagement urbain et faire en sorte que les gens puissent travailler près de chez eux. Mais du coup, après, ça pose des questions plus sociales, du coup, où ça va être le prix du loyer, ça va être toutes ces choses-là à prendre en considération dans la balance, quoi. Tu as écrit, si nous devions retenir un seul chiffre, ce serait peut-être le suivant. À l'échelle planétaire, 1% des touristes sont responsables de 50% des émissions de l'aviation. Et tu écris, à propos du hashtag travel porn, pour les personnes derrière ces photos, il s'agit peut-être d'un enjeu d'identité et de distinction. Paradoxalement, cela signifie surtout leur appartenance à une classe sociale capable de se payer un certain mode de vie. Oui. Tu dis ça de manière très solennelle. J'aime bien. C'est ton côté sociologue. Alors, je ne suis pas sociologue, même si j'ai bouffé pas mal de bouquins de sociologie justement pour écrire ces chapitres avec Barnabé. Mais effectivement... Je le mentionne, parce que dans ton livre, je trouve qu'il y a vraiment un très beau mélange entre le point de vue d'un ingénieur, mais aussi d'autres regards croisés, notamment des regards qui peuvent rappeler ceux d'un sociologue. Oui. J'ai l'impression que c'est essentiel aujourd'hui, de ne pas juste rester dans la logique calculatoire, mais aussi d'aller explorer un peu le prisme de lecture d'autres domaines de compétences sur ces sujets. Et c'est justement... Tu vois, on parlait de complexité. Bon, on dévié un peu, mais on parlait de complexité juste avant. Pour moi, une partie de la solution, elle est aussi dans la complexité du fait qu'en fait, il faut croiser ces domaines de compétences pour avoir un peu une vision... Comprend en tout cas, justement, la complexité du problème. Et que c'est pas juste un problème environnemental, il y a aussi un problème social. Tout ça, c'est interconnecté, en fait. Et c'est pour ça que la sociologie, c'est hyper important, je crois, notamment quand on parle d'impact environnemental, puisqu'on va essayer de comprendre les comportements qu'il y a derrière ces choix-là qu'on fait au quotidien, que ce soit sur la mobilité ou d'autres choses. Et du coup, on a effectivement essayé de piocher dans d'autres domaines, que ce soit la sociologie et l'anthropologie. Et je sais pas, ça m'a paru en tout cas essentiel de sortir de ma cape d'ingénieur pour aller voir ce qui se faisait ailleurs et comment on pouvait comprendre ces problématiques d'une autre manière. Du coup, j'ai perdu ta question. Ma question était sur le... Simplement que tu nous donnes un peu plus de matière sur ce chiffre qui est fou. 1% des touristes sont responsables de 50% des émissions de l'aviation. Ouais. Et ça, c'est... Ouais, c'est vrai que ça donne une grosse claque. Mais effectivement, l'aviation, aujourd'hui, c'est un peu un luxe, je pense qu'on peut le dire, qui est réservé à une élite. Et quand bien même il y aurait des compagnies low-cost qui se développent en Europe, ce qu'on remarque, en fait, c'est que ça n'a pas pour autant énormément démocratiser l'usage du transport aérien. Mais au contraire, ça a poussé les populations les plus aisées à voyager plus, mais un peu moins loin. Donc il y a des grands voyages qui sont une à deux fois par an pour certains, ou certaines. Et en parallèle, on va faire un petit week-end à Rome, un petit week-end à Athènes, grâce à Réaner. Donc effectivement, et souvent, on annonce des chiffres assez énormes de touristes utilisant l'aérien comme moyen de transport. Mais souvent, en fait, c'est les mêmes personnes qui sont contabilisées plusieurs fois. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de 1% qui représente la majorité du trafic. C'est vrai que c'est énorme. Et on a mentionné l'agriculture, là on vient de mentionner l'aviation. Tu écris, la crise écologique nous impose ou nous offre l'opportunité de faire un tri. Alors est-ce que tu peux nous guider ? Si quelqu'un qui nous écoute a envie de faire un tri justement dans les fondamentaux, tous les domaines économiques, toutes les sphères de sa vie, comment on opère ? Quelles sphères sont concernées ? J'ai envie de dire toutes les sphères. Le problème, c'est que quand on parle d'empreintes environnementales aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah oui, mais l'aérien, c'est 2% des émissions. Regardez plutôt le numérique. Et puis le numérique, ah oui, mais c'est 3-4% des émissions. Regardez plutôt tel truc. » Si on prend chaque secteur en termes de à combien de pourcents il contribue aux émissions, en fait, effectivement, tout est à 1, 2, 3, 4%. L'idée, c'est de repenser le modèle partout, en fait. Et ça, ça veut dire aussi repenser, nous, notre manière de vivre, en fait, quelque part. À la fois sur ce qu'on consomme, à la fois sur... Il y a des sujets hyper variés, tu vois, mais ça peut aller jusqu'à « C'est quoi la valeur du travail ? ». Mais après, entre faire le tri, enfin, je sais pas ce que t'entends par là, mais c'est... Je sais pas, peut-être tu peux préciser... Si demain, j'audite ma consommation, quelles sont les différentes sphères que je dois regarder ? Ouais, ouais, donc effectivement, il y a le... Alors déjà, ça dépend de ta classe socio-économique, ça c'est clair. Mais en général, en premier lieu, t'as effectivement le transport, qui représente énormément dans notre empreinte perso. Donc à la fois la voiture, mais aussi, selon ton mode de vie, ça peut être l'aérien. Ou les trottinettes. Ou les trottinettes, effectivement. Dans ton livre, tu expliques très bien d'ailleurs le vrai coût des trottinettes, en parlant de leur durée de vie très courte, en parlant des batteries, en parlant du rechargement des batteries. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Donc effectivement, il y a la mobilité. Il y a aussi énormément l'alimentation qui joue dans la balance. Et ça, un exemple emblématique. Là, je sais pas si t'as vu les dernières pubs de Burger King sur la vaisselle réutilisable. La fameuse. La fameuse. Bon, effectivement, à l'échelle d'un fast-food, l'enjeu, c'est pas tant l'emballage que ce qu'il y a à l'intérieur. C'est souvent le cas d'ailleurs en termes d'agroalimentaire. Et là, c'est repenser notre manière de nous nourrir. Parce que déjà, le climat change. Donc notre assiette de 2050, elle aura forcément rien à voir avec celle de 2023. Ça va demander des changements de comportement. Et notamment sur la viande, en fait. Ce qui représente la majorité du point environnemental de notre alimentation aujourd'hui, c'est la consommation de produits d'origine animale. Donc ça, c'est... Là aussi, t'as plein de sujets sociaux qui tournent autour de ça. On peut parler de... Comment dire ? D'influence normative. On peut parler de masculinité aussi sur la consommation même sur le transport, en fait. C'est un truc qui revenait aussi à chaque fois quand on a exploré ces trucs sociaux de cette histoire de masculinité. C'est assez drôle. Mais donc, transport, alimentation... Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu... Si on arrive déjà à changer ces deux trucs-là, c'est cool. Surtout dans les pays occidentaux. Après, effectivement, tout ce qu'on consomme, à la fois les produits numériques, mais enfin, comment on s'habille. Donc, que ça soit changer de jean toutes les semaines, bon, on peut se poser des questions, peut-être. Des questions sur la fast fashion, on peut se poser des questions sur plein de choses qui ont trait à la consommation. Alors, quand on t'entend, on retrouve ici un des enseignements de ton livre. On peut pas laisser de côté le sujet de la sobriété. Quels sont les leviers de la sobriété ? Ouais, en tout cas, sobriété, mais pas telle qu'elle est souvent brandie aujourd'hui, en tout cas par les politiques, parce que je sais que le terme a fait son entrée. C'était il y a quelques mois, maintenant, que notre président, il disait, c'est la fin de l'abondance, il parlait pas mal de sobriété. Mais la sobriété, en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose qui se pense collectivement. La sobriété qui est juste imposée aux gens, ça s'appelle la pauvreté. C'est pas trop le même concept. Et la sobriété, en fait, c'est repenser les usages, tout simplement, mais à une échelle collective. C'est se dire, potentiellement, si on prend l'exemple de la mobilité qui est un peu emblématique, c'est se dire, ok, déjà, il y a repenser le système, c'est dire, mais pourquoi je travaille pas proche de chez moi ? Ce qui fait que potentiellement, je pourrais y aller à pied ou en vélo, au boulot, il y a se dire, bah tiens, il y a plusieurs personnes qui vont dans la même direction, pourquoi chacun a sa voiture perso pour aller au boulot ? T'as ce truc aussi, la sobriété d'usage, de te dire, on va mettre plusieurs personnes dans une même voiture pour éviter d'être dans cet autosolisme où sur le périph, un matin, t'as 30 bagnoles et les trois quarts, c'est un ou deux personnes à l'intérieur, tu vois. Et t'as un peu toutes ces dimensions à explorer sur la sobriété, au-delà de ta sobriété à toi, à l'échelle personnelle, de te dire, bah, je vais changer mon comportement perso. Tu parles d'action collective, ici, à l'échelle d'un pays, mais dans ton livre, tu parles aussi de l'échelle internationale, en écrivant, décarboner la France sans rien changer à notre mode de vie, facile, il suffit d'exporter nos pollutions dans d'autres pays. Ouais. Bah ouais, non, c'est clair. Bah, d'ailleurs, c'est un peu une des limites de la transition, aujourd'hui, j'ai envie de dire. Là, tu prenais l'exemple de la trottinette tout à l'heure, souvent, on vante les vertus environnementales de la trottinette en se disant, bah, c'est électrique, donc forcément, c'est bon pour l'environnement. Non, déjà, parce qu'il faut considérer comment tu produis ton électricité là où tu utilises la trottinette, donc ça, c'est déjà un fait, mais il faut aussi considérer toute la production qu'il y a en amont. Et généralement, ça, bah, c'est pas fait en France, la majorité, ça va être fabriqué dans des pays qui ont un mix électrique ultra carboné, comme ça peut être le cas en Chine. Et en faisant ça, en fait, en mettant en avant la transition d'ici, en fait, on exporte nos pollutions, effectivement, ailleurs. Et on va pas prendre ça en considération pour notre impact à nous. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir un peu cette approche cycle de vie, de dire que, bah, en fait, oui, le problème, il y a des questions à se poser, en tout cas, entre c'est qui le responsable ? Est-ce que c'est la Chine parce qu'elle a un mix carboné ou est-ce que c'est nous parce qu'on consomme ces produits ? Donc, tu vois, là, moi, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, moi, je pose la question. Ce par quoi j'aimerais conclure, c'est une autre casquette que tu prends dans ce livre. On a parlé de celle d'ingénieur, on a parlé de la casquette de sociologue, mais il y a presque une casquette de philosophe quand tu nous parles du bonheur, en disant le bonheur n'est pas conditionné à l'ultra-mobilité, la transformation du monde en poubelle, l'abattage de masse du vivant, la consommation effrénée ou l'innovation high-tech. Tout ceci, c'est une fiction. Quand on y pense, notre scénario à nous est sacrément nul pour la majorité des personnages. Et tu précises, et ce, depuis des siècles de colonialisme et de domination occidentale, est-ce que tu penses, Pierre, qu'on peut écrire de nouvelles fictions ? Mais quel poète ? Bah ouais, je pense. Je te cite. L'auto-congratulation. Non, mais bah oui, je pense qu'il faut... Oui, on peut écrire de nouveaux récits et en fait, ces récits, ils existent déjà en fait, juste ils sont pas forcément écrits ici, chez nous, tu vois. Le truc, c'est que nous, on est dans cette logique de consommation de masse, on est un peu à la merci du marketing et tout ça. Il y a plein de gens qui essayent de sortir de ça. Mais je crois qu'il y a une nécessité un peu de se réapproprier nos vies et nos modes de vie pour faire ce qu'on a envie d'en faire. Et, enfin, je sais pas, quand je vois des initiatives comme le Low-Tech Lab, tu vois, où ils vont... Enfin, Corentin de Châtel-Pérand, il va un peu parcourir le monde sur son bateau pour essayer de voir des gens qui développent des low-tech qui sont hyper sobres. Qu'est-ce que le low-tech, pour que tout le monde comprenne ? Les low-tech, c'est en gros l'inverse des high-tech. Donc en gros, c'est repenser la technologie pour qu'elle réponde à un réel besoin et qu'elle y réponde de la manière la plus sobre possible. Pas besoin, comme on l'a vu dans une conférence américaine, s'appelle le CES, peut-être, d'inventer un four qui cuit tout seul la viande sans qu'on ait besoin de tourner un bouton parce qu'il va détecter via je ne sais quelle technologie comment le faire. Idem, il y a ça en ce moment beaucoup sur les lave-linges. J'ai vu ça, le lave-linge intelligent qui sait automatiquement qu'elle... Qui te donne les résultats de MPSG à la minute près. Voilà, donc la low-tech, c'est l'inverse de ça. On revient vraiment à l'essentiel. On n'utilise la technologie que quand elle est absolument nécessaire. Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, tu vois, quand tu parles du CES, ça c'est des histoires qu'on se raconte, de se dire que pour être heureux, il faut avoir les derniers fringues à la mode, il faut avoir le dernier smartphone, il faut surtout ne rien rater sur les réseaux. Un peu la fear of missing out, tu vois, où t'es là, t'es connecté en permanence. En fait, on est devenu des zombies et peut-être qu'il faut réinterroger aussi ces choses-là, quoi. Parce que je ne sais pas si les gens sont plus heureux. En tout cas, les derniers chiffres, ils ne montrent pas que les gens sont plus heureux comme ça. Donc, on sait que c'est un mode de vie qui est destructeur et on sait que ça ne rend pas les gens plus heureux. Donc, à un moment donné, il va falloir repenser le truc et créer de nouveaux imaginaires et créer de nouvelles manières de vivre et d'être, d'habiter la Terre, entre guillemets. Est-ce que tu as justement des nouveaux imaginaires, des nouvelles fictions à partager, à recommander aux personnes qui nous écoutent ? Alors, moi, j'aime beaucoup lire Cyril Dion. Lui, il ne propose pas d'imagination, l'imaginaire en soi. Enfin, un petit peu avec Demain et les documentaires qu'il a fait. Donc, le réalisateur qui, d'ailleurs, était passé sur Métamorphose, qui avait été interlevé par Anne Gekière. Ouais. Et j'aime beaucoup le livre qu'il avait écrit, Petit Manuel de Résistance Contemporaine, où justement, il aborde cette question-là et il cite des... C'est grâce à lui que j'ai découvert un autre auteur qui s'appelle... Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais je dirais Popovic, qui était impliqué dans la chute de Milosevic. Et enfin, il parle des mouvements qu'il y a eu à l'époque, non-violents, pour justement combattre la dictature. Et quand tu lis ce gars, juste t'as envie de t'impliquer, t'as envie de vivre le truc, tu vois. En fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut. Il faut que les gens, ils aient envie de vivre l'écologie, il faut qu'ils aient envie de vivre cette aventure, en fait, parce qu'il y a tout à repenser. C'est tout un modèle qu'il faut recréer, tu vois. Donc ça, ça m'a beaucoup inspiré, oui. Merci beaucoup, Pierre Rouvière. Avec plaisir. Merci à toi. En conclusion, face à la complexité des choses, il nous sera toujours utile de prendre le temps, de faire usage de notre esprit critique. Merci, Pierre Rouvière, ainsi qu'à ton co-auteur Barnabé Crespin-Pommier, pour cet outil mis à notre disposition, une première plorte pour éclairer nos choix en matière d'impact. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez retrouver les activités de Pierre Rouvière sur son site internet https.com et son travail sur l'Instagram écolo mon cul. Le livre éponyme vient de paraître aux éditions Erol ce mois de février 2023. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience. « Graines de métamorphose » Le podcast qui fait germer la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada